... Bonjour tout le monde, bonjour. Akiya Uchi m'a demandé de dire quelques mots pour présenter le livre d'artiste que Pierre Delcourt et moi ont fait ensemble, le titre du livre a été choisi aussi comme titre de la belle exposition montée par la galerie. Alors j'ai écrit quelques notes ce matin dans le train à TGV à très grande vitesse et ce sont ces notes que je vais développer un tout petit peu devant vous. J'ai quitté ce matin très tôt mon rivage Breton où je vis en ce moment dans une tempête de manuscrits. Je suis en train de travailler 24, mais c'est un plaisir de retrouver Paris en votre compagnie et dans ces circonstances, dans ces belles circonstances. Terres outils, c'est ça qui nous est réuni ce soir, aujourd'hui c'est après-midi ce soir. Et je vous remercie d'être là pour regarder l'exposition et pour, si vous voulez bien, écouter les quelques mots que j'ai envie de dire. Terres outils, on pense un tout petit peu quand même à cette notion. On pense d'abord, bien sûr, tout le monde pense presque mécaniquement tout de suite à Ultima Tule. Ultima Tule, l'île la plus lointaine, l'ultime île. Mais comme disait Sénèque, un vieux penseur latin que j'aime beaucoup, espagnol qui vivait à Rome, qui a été exilé en France, j'aime beaucoup ce genre de vitinéraire. Sénèque disait qu'aucun lieu géographique n'est jamais l'ultime lieu. L'ultime lieu est un lieu de l'esprit. Sandra, dans le temps sibérien, voulait apprendre à aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Personne ne va à l'extrême nord-humain, disait Paul Valéry, méridional. Personne ne va à l'extrême nord-humain. Ça c'est mon problème. Le vieux texte sanscrit que j'affectionne parle d'aller jusqu'au bout de la route. Il y a un mantra en sanscrit qui dit ça, Gatte, Gatte, Paragatte, Parasangatte, Bodhisattva, Va, 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 Va jusqu'au bout de la route. La lumière, tout est là. Matsuo Basho a parlé du nord profond. Le nord profond. C'est toujours la même notion. C'est ça ce que j'entends par Terre ultime. Et c'est un des thèmes fondamentaux de mon itinéraire et de mon travail. Comme la thèse par exemple, des livres comme L'Esprit Nomade, des récits tels que La Rue Bleue qui va jusqu'au Labrador, les vents de Vancouver qui va au nord de l'Alaska et les signes sauvages qui va jusqu'au Hokkaido, au Japon. Hokkaido, le cheval de la mer du nord. Toujours la même idée. Mais certaines personnes ont sans doute remarqué qu'en plus d'une activité littéraire assez arrondante, c'est la tempête de manuscrits que j'ai évoquée tout à l'heure. Je m'intéresse aussi, depuis très longtemps, profondément à la question de l'art, la question de l'art, sa nature, ses possibilités. Et tout au long des années, j'ai travaillé beaucoup aussi dans ces domaines. Sous la forme de livres sur l'art, des livres sur Rockside par exemple, sur Van Gogh, sur Atlan. Et sous la forme aussi de livres d'artistes, faits en collaboration avec des peintres, des valeurs, des photographes, sans avoir l'intention ou le désir d'en faire des centaines et des centaines. J'en ai fait un certain nombre, un certain nombre, en veillant toujours à ne pas accumuler pour accumuler, mais en essayant de, avec des choix, avec une sélection, de dessiner de manière diverse un certain champ, un grand champ, en termes très généraux. On pourrait parler de l'élaboration graduelle d'un art géopoïtique. Géopoïtique, il faut toujours bien articuler le mot, parce que tout le monde entend, enfin beaucoup de gens entendent un autre mot qui est très proche, géopolitique, bien sûr. Donc j'ai ré-articulé le mot géopolitique. La différence entre géopolitique et géopolitique, la géopolitique c'est le rapport entre les Etats sur l'échiquier du monde à propos de ressources et de pouvoirs. La géopolitique c'est le rapport entre l'être humain et la terre, quelque chose de beaucoup plus fondamental. On pourrait dire que la géopolitique c'est l'antidote à la géopolitique, que si on travaillait peut-être plus le fondamental, il y aurait moins de problèmes à l'autre niveau. Alors, évidemment, ce n'est pas cet après-midi, dans les circonstances d'aujourd'hui, que je vais développer toute la théorie, toute la pratique de la géopolitique. Les personnes intéressées pourront se référer à des livres tels que le plateau de l'Annois Tros, introduction à la géopolitique, pour revenir à la notion d'art géopolitique qui nous intéresse particulièrement ici. Il ne s'agit pas d'une école. Il ne s'agit pas d'une école. Il s'agit, je dirais, en le laissant ouvert et libre, mais pas ouvert à n'importe quoi, et pas une liberté olé olé. Quelque chose de fondamental, est-ce qu'il s'agit pas d'une école, ça c'est acquis. Disons qu'il s'agit d'un champ de convergence. Les gens venus d'horizons très loin de là, tous les artistes avec lesquels je travaille et avec lesquels j'ai travaillé ont chacun, chacune leur personnalité. Ce sont des fortes personnalités et leur art a une puissance individuelle. Mais, nous avons quelque chose en commun. Et c'est ça l'espace dans lequel j'essaie de travailler avec ces artistes. Nous avons quelque chose en commun, qui n'est pas une mode, une mode passagère qui dure cinq ans, ça n'a aucun avis. Qui n'est pas une mode, qui n'est pas un procédé. Les procédés sont très fréquents aussi. Pendant cinq ans on va faire de telle ou telle manière et ensuite on change d'une autre manière. Ce n'est pas une procédé. Et ce n'est pas un lieu commun. J'ai essayé de définir la nature de ce quelque chose dans plusieurs essais, notamment, et là aussi je donne des références, dans la septième et dernière section d'un livre récent, au large de l'histoire. Là, toute la cinquième section est consacrée à l'art. Ailleurs, il s'agit de science, de philosophie, mais il y en a une section, c'est l'art. Au large de l'histoire, c'est tout un programme. Et donc si je l'ai fait dans des livres tels que celui-là, le plus récent, je l'ai fait aussi dans des préfaces, dans des catalogues, comme celui qui vient de préparer la galerie Aki Arichi pour cette exposition des récents travaux de Pierre Delcourt. Comme je disais, ce n'est pas cet après-midi. Ce n'est ni le lieu, ni le moment pour faire une conférence au large et au boutique. Mais je tenais quand même à dire au moins deux ou trois mots, en espérant que vous aurez capté quelques notions, que vous aurez envie de travailler vous-même. Je précise que ces poèmes que je vais lire, trois courts poèmes, je précise que ces poèmes ont été écrits en anglais et la traduction française est de Marie-Claude Preyte. Les éditions françaises de mes poèmes par le Mercure de France sont toujours bilingues, français et anglais. Aussi donc pour commencer, un des poèmes de ce livre, Bernard de Morlaix. Bernard de Morlaix. Une pluie jaune dérivée derrière la fenêtre. Cela se passait à Paris, dans un monastère bénédictin, au fin fond du XIIe siècle. Il a porté la dernière touche à son livre, Le mépris du monde. Opuscum, Dei contemptu mundi, Scripti, Distincti, Excovitari, qui avait si vigoureusement commencé. Ora novissima, Tempora pessima, Vigileus. Les derniers jours sont là, le pire des temps, soyons vigilants. Il avait craché sa colère contre toutes les institutions. Parcs, prêtres et évêques, rois, reines et cotisans, tout le sacré pataclan. Il avait pris plaisir à l'idée d'apocalypse. Grèves et glaces, feu et vent, vagues furieuses parcourant l'océan. Mais, devant cette fenêtre paisible, la seule image qu'il avait en tête était une baie silencieuse et le puits jaunes dérivant au-dessus des sables. Ça, c'était donc Bernard de Morlaix. Passez donc sur la route de Vannes. Vannes, ce petit fort en Bretagne. Sur la route de Vannes. Sur la grande route de Vannes. Via Corlet, Murs de Bretagne, Locke Minet et Pontivy. Aie de Genet, champs de moutarde, forêts ombreuses et ruisseaux rapides, nées en Armory. À Pondy, dans le Café Doury, quelques notes dans un carnet, fragments de philosophie et de poétique. La poésie dans l'idée, et l'idée est emportée par les vannes. Arrivé à Vannes, Gwendet, le Pays Blanc. Puissait l'échapper sur le golfe, espace ouvert au-delà des structures, îles, îles de la chèvre, îles aux moines, vent, vague et un ciel brisé. Pas de prière, mais quelconque acropole. Ondulation spirale, dans une roche rigueule. Réalité élémentale, vie ultime, au plus près de l'os. Et voici, Roscoff. Roscoff, c'est un petit port tout au bout des terres bretonnes. C'est là que, Marie Stuart, je n'ai pas une grande admiration pour le roi et les reines, mais Marie Stuart, une petite attirance, qui a vécu, comme vous le savez, deux longues années en France, et c'est à Roscoff qui a pris le bateau pour revenir en Écosse. C'est elle que j'évoque dans le poème, c'est pour ça que je raconte cette petite petite histoire. Roscoff, c'est la ville qui m'intéresse, c'est le fort, c'est l'atmosphère marine. Roscoff. Un léger crachin chuchote autour des vieilles pierres grises. Des mouettes crient au dessus de la chapelle des pêcheurs. À travers la fenêtre couverte de sel de cette vieille ouverge, je regarde sur l'horizon, au-dessus des eaux piquetées de Roquemar, l'île de Bâques, qui pointe son phare par le ciel du nord. Ici, une jeune femme arriva du nord, n'imaginant guère ce que lui réservait l'histoire. Ici, des marchands spéculateurs, assurés de leurs capitaux, construisent d'opulentes villes aux expansions exotiques. Ici, un poète brisé, traîné le long des rues en désespoir, avant de s'embarquer sur des mers houleuses dans un bateau libre. Que reste-t-il encore à espérer à la fin de l'histoire, à la fin de la philosophie, à la fin de l'identité, après tous les itinéraires à travers tous les territoires ? Une réponse surgit dans le chuchotement au gris de la pluie, à un lieu où l'hébergé une étrange été. Une réponse surgit dans le chuchotement gris de la pluie, un lieu où l'hébergé une étrange été. Au Japon, dans la culture japonaise, dans l'ancien culture japonaise, dans Haïku, on le lisait toujours deux fois. Une fois pour frapper l'esprit, deux fois pour rentrer l'esprit. Il ne me reste plus ayant dit ces quelques mots et ayant dit ces trois problèmes, il ne me reste plus, amosé. Comme le remercier, qui m'envoie, qui m'envoie, qui m'envoie. Applaudissements Si vous voulez... ... 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